salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous donner mon pronostic alors surtout pour la lue le combat le main event kamaru usmane face à léon edwards ce sera le troisième combat je vais me permettre de faire un petit une petite analyse même si la partie debout encore une fois c'est pas mon domaine mais j'aime bien on va dire l'historique de leurs affrontements et voilà on va essayer de voir aussi la partie hors combat donc toute la partie mentale et ce qui peut rentrer en jeu dans ce combat là on va essayer d'en discuter dans cette vidéo là avant de commencer comme toujours si vous êtes de passage sur paris n'hésitez pas à venir vous entraîner au inner fight un entraînement une semaine trois mois six mois un an il ya cours du lundi au dimanche il ya des cours débutants tout niveau compétiteur voilà n'hésitez pas toutes les infos sont dans la description ou sur le site internet nr fight.com et si vous vous entraînez avec moi ou avec les meilleurs coachs mondiaux n'hésitez pas à aller checker aussi fans de combat.com donc pareil dans la description vous pouvez avoir toutes les informations là dessus et vous pourrez vous entraîner de chez vous avec les meilleurs combattants ce qui est quand même une chance moi j'ai pas eu cette chance là donc profitez-en avant de commencer mon pronostic je voulais d'abord revenir vite fait sur des choses que j'ai vu cette semaine alors je sais qu'il y en a qui vont pas être contents parce qu'il a son son clan ce c'est il ya des gens qui sont très très fans il n'y a pas de souci moi je suis très fan d'une partie de son travail mais il ya une autre partie de son travail moi je vais le nommer fernand lopez il ya une partie de son travail dont je suis très fan et admirateur mais je suis une autre bien une autre partie de son travail faut arrêter quoi toute la semaine toutes les interviews qu'il a eu franchement mais il a parlé chinois toute la semaine quoi a fa fa les franchement faut reconnaître quoi les torts faut les reconnaître et faut reconnaître que bah voilà on a merdé sur la préparation franchement on peut pas dire on peut pas dire que le travail il a été fait quoi c'est pas possible mentalement le travail n'a pas été fait techniquement le travail n'a pas été fait enfin le travail n'a pas été fait quoi on dirait c'est il a été fait pour faire pour aller combattre soit l'aider dans les débuts de l'ufc dans les débuts genre je viens de rentrer à l'ufc bon ça y est je suis prêt mais là pour un combat pour le titre face à john jones le combat il n'a pas été fait c'est tout faut juste le dire et arrêter de parler chinois en faisant appel à des thèses des antithèses et des machins enfin faut arrêter quoi je sais pas si vous êtes d'accord avec moi n'hésitez pas à mettre dans les commentaires mais moi franchement ça m'a un peu saoulé quoi je m'attendais à à quand même quelque chose où ben voilà fernand lopez avoue que bah ils ont merdé quoi puis il n'y a pas de souci c'est une c'est humain il n'y a pas de problème on va pas on va pas lui en vouloir plus que ça on est déçu forcément après ils ont voulu cette place là ils l'ont voulu cette place là d'être les représentants français être sous les projecteurs mais maintenant faut assumer aussi faut assumer faut assumer sous les projecteurs et puis voilà quand on fait bien les choses on assume on est content tout va bien mais quand on fait des bêtises aussi faut faut assumer et le dire quoi tout simplement je pense que je pense que c'était important et j'attendais au minimum ça quoi mais toute la semaine enfin depuis le combat c'est il parle chinois c'est fondirait un homme un politicien quoi on lui pose une question et il fait comme ça tac 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 et il répond pas à la question quoi bon bref bref c'était la petite aparté donc n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires là si vous êtes d'accord avec moi que ce soit son interview à la sueur sur mon interview après le harès franchement c'est il répond pas aux questions c'est vraiment énervant voilà pronostic pour kamaru haussmann et leon edwards du coup on va commencer avec la partie technique sans que je vais rentrer trop dans les détails en fait kamaru haussmann sa grosse erreur enfin l'une des erreurs sur lesquelles leon edwards a capitalisé c'est qu'en fait à chaque fois pour éviter le coup de l'adversaire le jab ou le direct en fait c'est il vient décaler sa tête et ses mains ne suivent pas en fait à chaque fois vous regardez enfin chaque fois la plupart du temps et donc leon edwards a capitalisé là dessus ce qu'il faut savoir c'est aussi que il peut peut-être être très bien concentré dans les premiers rounds mais dans les dans le dernier round quatrième quand il ya la fatigue qui arrive et manque de lucidité manque de concentration et bah les défauts reviennent et du coup bas c'est à ce moment là où leon edwards a pu capitaliser sur le deuxième combat pour lui mettre le high kick maintenant ce que je pense c'est que alors moi j'attendais un peu j'attendais en fait là de voir la semaine du combat de voir les interviews comment kamaru haussmann allait arriver quel état d'esprit et franchement moi franchement il m'impressionne enfin tous les combats la plupart des combattants aujourd'hui le travail mental qui est fait il est il est fou parce qu'ils arrivent en fait moi ce que j'avais peur donc l'une des choses je vais commencer par ça plus tôt l'une des choses sur lesquelles on il ya eu on n'est pas sûr de ce qui va se passer c'est comment ou ce man va revenir combattre face au même gars après autant de victoires avec cette défaite où ça a été un chaos et un chaos quand même violent quoi c'est comment il va revenir en fait quel état d'esprit va arriver dans la cage est ce que bah son subconscient il va lui il va il va vouloir le protéger et et en fait faire en sorte qu'ils soient un peu timides dans les échanges etc est ce que il va est ce que ce chaos l'a changé comme d'autres ça les a changé comme je pas josé aldo ça l'a changé comme bah grégoire aussi il a été changé après ses défaites etc etc speed spider anderson silva après sa grosse blessure on voit quand ils reviennent ils sont pas les mêmes et ben est ce que la camaro osmane va revenir différent bah franchement avec les interviews que j'ai vu de lui toute la semaine il a l'air d'être blindé là dedans et j'ai pas l'impression que ça va modifier quoi que ce soit la seule chose sur laquelle ça va modifier et c'est plutôt bon j'ai l'impression que en fait c'est quelqu'un qui construit ses combats qui est patient qui sait qu'il a le temps il a cinq fois cinq minutes pour gagner son combat souvent on voit au premier round c'est équilibré ou même des fois l'adversaire arrive à gagner surtout leon edwards ce premier round mais il arrive à monter crescendo deuxième troisième quatrième et là bon le cinquième c'est pas passé là face à leon edwards mais la plupart du temps ça passe il montre vraiment crescendo avec son jab qui va venir pourrir avec sa lutte qui fait qui fait chier quoi sa lutte qui pourrit le combat bref il est c'est un combattant qui monte crescendo et je pense que pour ce combat là pour cette pour ce troisième combat ça va lui servir ce truc d'être calme posé concentré sur ses erreurs ne pas avoir les ne pas faire les mêmes erreurs où la tête elle sort de la poche c'est comme ils disent en anglais de pocket donc au lieu de faire ça sa tête elle sort quand il veut défendre donc ça c'est pas une bonne chose on va voir comment ça va se passer dans ce combat là mais je pense qu'il va être très 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 concentré et très 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 focus et que c'est comme john jones quoi il est en mission quoi il est en mission et je pense que ça va pas modifier grand chose ce chaos on va voir je peux me tromper mais en tout cas en analysant un peu la semaine et son discours j'ai l'impression que ça va plutôt dans la bonne direction léon edwards la problématique ça va être quoi c'est il a été champion il est champion donc c'est nouveau pour lui et ça n'a rien à voir quand on est champion et quand on est le contender ou quand on quand on n'est pas le champion quand on est le champion il ya beaucoup plus de sollicitations voilà tout le monde veut vous habiter à boire à passer du temps avec vous et en fait il ya plein de choses qui vont vous éloigner de la salle donc est ce que léon edwards a réussi à gérer ça à gérer cette place de champion est ce qu'il a réussi à rester quand même focus sur l'entraînement sa progression son adversaire son game plan où est ce que bah ces trucs à côté lui ont retiré son attention de l'entraînement pour la mettre ailleurs voilà bon je sais pas s'il est célibataire ou pas mais vous voyez forcément tu es le champion bon matin c'est un peu plus intéressant pour les filles qui vont lui courir un peu après va y avoir voilà les gens qui ont qui font de l'argent aussi les business man bon bah oh là là lui il est champion maintenant ça sera intéressant de faire du business avec lui les copains voilà il ya plein de sollicitations externes qui vont arriver et comme l'a dit moreno ou comme l'a dit figueredo tous ceux qui ont été champions la fois ils ont dû défendre leur titre ils ont pas su gérer ça et c'est vrai que c'est quelque chose c'est très certainement quelque chose de très difficile à gérer après je pense que quand même ils ont laissé assez de temps entre le deuxième combat et le troisième combat pour que léon edwards arrive à fêter ça faire la fête profiter des avantages d'être le champion et couper ça et reprendre l'entraînement je pense quand même je pense qu'il a été assez intelligent pour faire ça après bon c'est pas une question forcément d'intelligence mais c'est une question de voilà d'être focus et de vouloir vraiment rester champion et encore une fois dans sa façon de parler toute la semaine j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il est focus j'ai l'impression que voilà il est confiant il va être à domicile à domicile en angleterre franchement je pense que ça peut aussi pas mal peser dans la balance en pour lui pour sa confiance je pense que pour kamar usman ça va pas changer grand chose il est focus il sait ce qu'il a à faire il est en mission encore une fois mais léon edwards je pense que ça va booster sa confiance et je pense en tout cas je pense qu'il n'y aura pas ce 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 vide de présence dans le combat au troisième et quatrième round comme on l'a vu sur le dernier combat ou en fait il était complètement absent il se passait pas grand chose les roues ni défiler et il se passait pas il proposait pas grand chose et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles il a mis kamar usman chaos parce que kamar usman s'est dit ça y est c'est bon je l'ai mon combat voilà je reste face à lui job job allez je vais le coller de temps en temps déjà et c'est bon j'ai gagné sauf que bon il nous a sorti un high kick de l'espace et il l'a mis chaos mais je pense que justement là ça va faire en sorte que kamar usman soit beaucoup plus concentré et je pense que du coup le fait qu'il soit chez lui avec son public il va être beaucoup plus boosté et il n'y aura pas forcément ce creux maintenant je pense que ce qui risque de se passer c'est que kamar ou va chercher forcément à travailler en lutte c'est son point fort il va forcément travailler en lutte pour pas oublier quand même que l'autre c'est pas une merguez ni en lutte ni au sol après il a pas le niveau de kamar usman en lutte mais au sol il est quand même dangereux il est dangereux quand c'est lui qui domine donc s'il est sur le dos il n'est pas forcément dangereux donc après ce sera kamar usman de faire attention sur les échanges en lutte à ce que ça se retourne pas contre lui comme on l'a vu sur le deuxième combat mais je pense franchement moi mon pronostic c'est kamar usman va gagner ça va aller jusqu'à la fin bon il veut mettre il va vouloir le mettre il va vouloir le terminer mais je pense pas qu'il va réussir je pense qu'il va faire ses cinq rounds il va dérouler beaucoup plus concentré beaucoup plus focus et je pense qu'il va gagner gagner ce combat et reprendre la ceinture voilà mais je pense qu'on peut avoir un combat un peu plus intéressant on va dire léon edward va être plus présent dans le combat même s'il va se faire je pense dominer peut-être du début à la fin ou en tout cas à partir du deuxième round alors on voit ça souvent kamar usman faire 50 50 sur le premier round on voit qu'il a besoin d'un round pour se mettre en place deuxième il commence à envoyer beaucoup plus son jab les appuyer plus puis petit à petit il rentre un peu plus dedans donc je pense que là il va il va il va je pense que kamar usman gagner à la décision unanime et qui va je pense dominer largement le combat voilà n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels sont vos avis mais moi vraiment c'est cet aspect là psychologique qui m'intéresse dans ce combat là qui est de partir du donc là c'est la troisième rencontre donc ils savent déjà à qui ils ont affaire ils ont déjà senti l'autre et c'est ce truc là de kamar usman comment il va revenir dans dans la partie dans le combat dans la partie dans le jeu par rapport au chaos qui s'est pris et comment leon edwards a géré donc déjà aussi à analyser son combat aussi parce que son combat il n'était pas terrible un deuxième troisième quatrième monde c'était pas c'était pas terrible terrible donc comment il va réagir par rapport à ça forcément il va essayer d'exploiter le sol mais faut y arriver au sol avec kamar usman forcément il va essayer d'exploiter ce truc des high kicks je pense qu'il a vu aussi d'autres failles très certainement debout mais je pense qu'on va avoir un kamar usman très très concentré donc je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de failles il va falloir les exploiter vraiment au bon moment mais voilà cet aspect psychologique et leon edwards comment il a géré cette nouvelle place qu'il a de champion et comment il a réussi à gérer par rapport à ses entraînements et répondre aux demandes pas forcément aux demandes mais au répondre aux médias répondre à toutes les sollicitations extérieures au club comment il a réussi à gérer ça voilà on va voir ça j'ai hâte d'y être ça va être un beau combat en plus bah vu que c'est à londres les horaires sont plutôt sympa moi je suis au brésil actuellement donc donc il ya quatre heures en moins donc ça va être dans l'après midi ça est plutôt sympa à regarder d'ailleurs si vous êtes intéressé n'hésitez pas à mettre ça en commentaire j'organise régulièrement des stages au brésil et franchement c'est vraiment une expérience de vie voilà c'est des groupes la dernière fois là le dernier stage sont partis il n'y a même pas une semaine ils étaient une vingtaine donc français canadiens et algériens qui sont venus qui sont venus au brésil pour s'entraîner en lutte à livrer mais aussi découvrir la culture pour manger dans des bons restos découvrir la nature de rio on allait faire une cascade on a fait des randonnées le lagon plage pain de sucre donc qui est un monument enfin une montagne de rio le chris le corcovado bon voilà on a fait plein de choses et c'est vraiment intéressant on est aussi bien allé dans des endroits pour s'entraîner où la maison elle est à 3 millions d'euros que dans des endroits où on allait dans des projets sociaux avec des enfants qui s'entraînent qui n'ont rien du tout et voilà qui le seul moyen d'essayer de les tirer de la rue et de tout ce qui se passe dans la rue c'était la lutte à livrer ou le jibé ou la lutte voilà donc c'est voilà c'est toutes ces expériences de vie et je pense que vraiment c'est un voyage où on n'en revient pas indemne ou en tout cas on en revient vraiment changé on voit la vie d'une autre façon donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux je mets souvent des annonces pour mes prochains stages je peux déjà dire que le prochain c'est en novembre qui a déjà 10 personnes inscrites mais je vous en redirai plus bientôt et mon prochain camp d'ailleurs prochain camp en Grèce c'est un camp de trois jours pareil mais un peu même style donc deux entraînements par jour et un petit lifestyle à la grecque où on ira boire du café glacé on ira manger du tzatziki on ira sur les plus belles plages de la crête etc etc donc voilà n'hésitez pas aussi il y a toutes les informations déjà sur nr5.com sur la page événements donc n'hésitez pas à aller checker ça et puis ça sera un grand plaisir pour moi de vous recevoir et puis d'essayer de vous enseigner le peu que je sais de la lutte à livrer voilà allez merci à tous j'espère que ça vous a plu abonnez-vous likez commentez et puis dimanche je vous ferai un petit débrief du combat en espérant qu'il y ait des passages au sol comme ça c'est un peu plus intéressant je peux mettre un peu plus d'expertise là dedans et puis voilà en tout cas j'ai hâte de voir ce combat là et les autres combats aussi mais on va surtout se concentrer sur celui-là allez merci à tous j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt Ossa Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir – Sous-titrage FR 2021